Le repérage de la tabatière anatomique On a deux tendons qui vont délimiter son bord antérieur et son bord postérieur va être délimité par un troisième tendon qui est le long extenseur du pouce Ces trois tendons vont donc délimiter la tabatière anatomique En profondeur, dans cette tabatière anatomique se situent plusieurs choses D'abord d'un point de vue osseux, l'extrémité inférieure du radius Plus bas, la face latérale du scaphoïde Plus bas, la partie supérieure de la face latérale du trapèze Voilà pour les éléments osseux D'un point de vue ligamentaire, on va y retrouver bien sûr les différents ligaments latéraux du poignet D'un point de vue vasculaire, on va retrouver l'artère radiale D'un point de vue nerveux, la branche sensitive du nerf radial Et d'un point de vue tendineux, on note le passage dans le fond de cette tabatière anatomique du long et du court extenseur radial du carpe Pour repérer cette tabatière anatomique, le moyen le plus simple est peut-être de commencer main à plat sur la table En demandant au patient de décoller le pouce de la table Simplement, ce qui va nous permettre de repérer le long extenseur du pouce Qui a déjà été repéré ici Et enfin, on peut compléter ça par le repérage du long abducteur du pouce En s'opposant ici, au niveau de la tête du premier métacarpien A un mouvement d'abduction de la trapézo métacarpienne Comme il est réalisé ici Ce qui va mettre en tension le long abducteur du pouce Le court extenseur du pouce est plus difficile à mettre en évidence Mais il peut être réalisé en effectuant évidemment une extension Ce qu'il a du mal de réaliser ici Une extension sélective de P1 sur le premier métacarpien Lorsqu'on visualise bien les deux tendons sur le bord antérieur de cette tabatière anatomique Le premier, le plus antérieur, est donc le long abducteur Et le second, le court extenseur du pouce Le premier, le plus antérieur, est donc le plus antérieur de cette tabatière